Vous vous souvenez que j'avais pris l'engagement de réduire mon déficit à 3%. Cet objectif a été atteint cette année. Et si nous avions été amenés par des procédures trop contraignantes à être au rendez-vous plus tôt, c'est-à-dire en 2013 ou 2014, il y aurait eu une politique d'austérité. La France n'a pas connu de politique d'austérité. Et nous avons pu, par la négociation et la réorientation de l'Europe, éviter que la France puisse, à la différence d'autres pays, avoir à subir ou à supporter des politiques d'austérité. Enfin, l'Europe nous permet également de mutualiser nos forces. La zone euro nous a permis d'avoir les taux d'intérêt les plus faibles presque de notre histoire. Et aujourd'hui encore, nous sommes à moins de 1% de taux d'intérêt. Quand je suis arrivé, l'écart entre les taux d'intérêt allemand et les taux d'intérêt français était significatif. Nous nous avons réduit, sauf pendant la période électorale, parce qu'il y a des incertitudes. Et nous avons pu donc financer notre dette dans les meilleures conditions et permettre, grâce à la Banque Centrale Européenne, d'avoir des liquidités qui ont évité, là encore, que la récession puisse emporter non seulement le continent européen, il l'a été pour partie, mais la France. Et avec la zone euro, nous avons pu être protégés d'un certain nombre de turbulences qui sont venues de l'extérieur ou qui peuvent encore venir de l'extérieur, et notamment des États-Unis.